je vais essayer de meubler un petit peu puisque les premiers intervenants ne sont pas encore arrivés on verra si ça tente trop longtemps et on inversera donc Alain, prépare-toi à risquer d'inverser si voilà donc pour vous dire d'abord que c'est avec plaisir que je réintroduis ce quatrième séminaire puisque c'est le quatrième après deux années à Marseille et un petit passage à Nantes on revient presque dans le sud et en tout cas au niveau du temps on s'y retrouve largement donc on a une thématique générale qui est au sujet de la transformation numérique au service des savoirs et une première demi-journée donc cet après-midi qui est typiquement dans le thème puisqu'on sera sur la transmission des savoirs par le numérique avec plusieurs interventions donc un programme riche cet après-midi mais un programme riche aussi demain que ce soit demain matin ou demain en début d'après-midi et donc cet après-midi je regarde mais ça n'arrive toujours pas donc plusieurs programmes prévus donc une première présentation qui devait retracer tout l'historique de l'enseignement à distance au sens large en partant de alors peut-être pas des cours par correspondance mais en tout cas des cassettes et des télés en noir et blanc jusqu'au MOOC donc avec Philippe Dedieu qui est le directeur du numérique national au niveau du CNAM et Catherine Monjeunet charge d'émission FUN mais peut-être qu'on va anticiper Alain et on va peut-être regarder la partie ISUP dans un premier temps comme ça ça laissera ça laissera le temps à Philippe et à Catherine d'arriver et donc on va inverser on va partir plus sur une première intervention qui était la deuxième qui était prévue et qui était sur une présentation globale d'ISUP et des learning analytics de comment étudier et connaître le comportement des apprenants donc c'est Philippe Dedieu je suis désolé sur l'audiovisuel si ça vous gêne pour l'inversion donc Philippe Dedieu et M. Marchal donc d'ISUP ISUP Portail pour être tout à fait précis qui vont nous réaliser cette première intervention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501